Les discussions du soir Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés. Que la Gita, disait Gandhi, vous soit une mine de diamants, comme elle l'a été pour moi. Qu'elle soit toujours votre guide et amie sur le chemin de la vie. Ce soir, nous allons plonger dans cette mine de diamants, essayer de mieux comprendre la sagesse, les sagesses qui sous-tendent ce magnifique texte de la tradition indienne, la Bhagavad Gita. Et pour nous guider dans le champ du bienheureux, nous serons, nous-mêmes, initiés par Marc Balanfa. Bonsoir à vous. Bonsoir Lélie Anvar. Vous êtes Marc Balanfa, professeur de philosophie en classe préparatoire et docteur en histoire des religions. Histoire des religions que vous enseignez aussi dans plusieurs institutions. Vous êtes à la fois héritier de la philosophie antique occidentale, donc, et spécialiste de philosophie indienne. Mais vous êtes aussi traducteur et sanscritologue. Et vous nous proposez une nouvelle traduction de la Bhagavad Gita qui vient de paraître aux éditions d'Yann de Célier, magnifiquement illustrée par des peintures indiennes, elles-mêmes présentées et commentées par Aminataha Hussein Okada. Outre une introduction aux célébrissimes poèmes, vous proposez une post-faste intitulée Yoga Rasa, ou la saveur du yoga, dans laquelle vous commentez cinq aphorismes extraits de la Gita, aphorismes essentiels pour la compréhension de la philosophie du texte, et qui nous serviront de guide tout au long de cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ou en tout cas de ce champ du bienheureux, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur votre propre rencontre avec ce texte, Marc Malenfin. Eh bien voilà, j'étais étudiant en philosophie à Paris 4, à la Sorbonne, et puis c'était à la fin de mon année de licence, j'ai pris la décision de faire un voyage en Inde. Ça a été mon premier voyage, et à cette occasion, je dirais que je me suis laissé imprégné par ce que je voyais, par les hommes et les femmes de l'Inde, qui sont très beaux, qui ont une manière de se comporter, d'agir, qui m'avaient frappé, et puis en même temps, j'avais commencé à m'intéresser à un certain nombre de textes de la tradition indienne, et à mon retour en Europe, en France en particulier, j'ai continué à faire de la philosophie occidentale, comme vous le disiez, et puis peu à peu, je me suis intéressé à l'idée que, au fond, faire de la philosophie, ce n'est pas seulement rester dans sa propre tradition, c'est aussi accepter de se laisser interroger par une autre tradition. Et évidemment, j'ai tout de suite pensé à l'Inde parce que je revenais de ce voyage, et parce qu'en plus, sans doute que des lectures d'enfance que j'avais faites m'avaient déjà, disons, donné une certaine image un peu peut-être enchantée et enchanteresse de l'Inde, donc j'avais envie d'en savoir un peu plus, et là, j'ai commencé à faire du sanscrit sous la direction de François Grimald, qui a été pour moi un grand professeur de sanscrit, qui était lui-même le fils de Pierre Grimald, le grand latiniste. Oui, on voit déjà à nouveau une filiation. Voilà, là on voit une filiation, donc François Grimald, qui aurait pu suivre les traces de son père, le latin, le grec, d'ailleurs, il ne cramait rien de profession, mais qui lui aussi a cédé au charme de l'Inde, et qui nous a communiqué son amour du sanscrit, d'abord, parce que c'est une langue difficile et exigeante, et après, des textes indiens, à charge pour nous, évidemment, de nous lancer dans les traductions, parce qu'à cette époque, comme un peu aujourd'hui, très peu de textes, au fond, de cette tradition, sont rendus dans une langue française accessible au grand public. Oui, mais alors ça, c'est vrai, c'est votre parcours intellectuel, mais est-ce que, aussi, sur le plan personnel, philosophique, vous avez été transformé par cette rencontre avec l'Inde ? C'est-à-dire, votre point de vue philosophique, personnel, a changé en découvrant cette philosophie, qui n'est quand même pas si loin de la philosophie antique, ce que j'entends. Non, elle n'est pas si éloignée, d'abord parce que, les linguistes le disaient au XIXe siècle, le sanscrit fait partie de ce qu'on appelle la famille des langues indo-européennes, donc il y a beaucoup de correspondances qui ont été établies entre le sanscrit, le grec, le latin, ça on le faisait beaucoup à la fin du XIXe siècle, et je dirais que oui, alors ça a vraiment changé, parce qu'en lisant la philosophie indienne, j'ai essayé, en tout cas, j'ai essayé de comprendre, en particulier en lisant le Bhagavad Gita, qu'il y avait un autre rapport au monde possible, un autre rapport à la nature possible, un autre rapport à l'action possible, et que, pour cela, il fallait que j'accepte de me défaire d'un certain nombre d'habitudes mentales qui faisaient partie de ma culture, d'ailleurs qui m'ont formé, et sur lesquelles je ne reviens pas, évidemment, et que je ne critique pas non plus d'ailleurs, mais... Que vous enseignez, d'ailleurs. Et que j'enseigne d'une certaine manière, quand je suis avec mes étudiants de classe préparatoire, mais j'avais besoin de sortir aussi de cette tradition, parce qu'au fond, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de mondialisation, et je dirais que la mondialisation culturelle, elle reste encore beaucoup à faire. Et c'est vrai que j'aime traduire. J'aime traduire parce qu'il faut s'immerger dans un texte, dans une langue qui n'est pas du tout la nôtre, qui est obéie à des schémas qui sont quand même relativement nouveaux pour nous, et j'aime cette idée de me perdre dans une culture qui est complètement étrangère, pour ensuite, dans un deuxième temps, revenir à la mienne. Donc c'est ce que j'aime dans la culture indienne, c'est qu'à un moment, on perd nos repères, et qu'on peut revenir ensuite enrichi de ce que l'on a appris en Inde. Alors, par exemple, qu'est-ce que j'ai appris ? En lisant la Bhagavad Gita, j'ai appris que le non-agir pouvait avoir un sens, par exemple. Et ça, pour moi, ça a été décisif. Oui, on va y venir justement. Ça constituera, je pense, le cœur de notre discussion, parce que je vous ai entendu en conférence parler de cela, et de le comparer d'ailleurs avec la philosophie antique. Et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, parce qu'en général, on comprend assez mal cette notion en France, ou en Occident en général. Mais avant d'en arriver au cœur de cette philosophie, présentez-nous ce chant du bienheureux, où la Bhagavad Gita, dont la traduction littérale, est le chant du bienheureux, qu'est-ce qu'il représente dans le courant, en fait, à la fois de la littérature et de la philosophie indienne, parce qu'il a ce statut intermédiaire, c'est à la fois de la littérature et de la philosophie. Exactement. Vous avez parfaitement raison, parce qu'au départ, la Bhagavad Gita fait partie d'une immense épopée qui est le Mahabharata. Donc, c'est au départ un poème, donc une œuvre littéraire. Et puis, on ne sait exactement à la suite de quel cheminement, qui pour nous restera probablement toujours plus ou moins secret et mystérieux, qu'au huitième siècle, on voit un philosophe indien décider de commenter la Bhagavad Gita, donc c'est-à-dire à peu près dix siècles après sa composition, et dire que cette œuvre est à mi-chemin entre la littérature et justement la littérature sacrée. Oui, et d'ailleurs, on pourrait quand même vous dire, finalement, ce n'est pas vraiment philosophique, puisque c'est méditatif et non pas spéculatif. C'est-à-dire qu'on est très, très loin de ce que, depuis l'époque moderne, en fait, en Occident, on appelle la philosophie. Je dis bien depuis l'époque moderne, puisque les philosophes anciens, Platon le premier, n'a jamais refusé de raconter, par exemple, une histoire pour, finalement, illustrer une idée ou un concept philosophique. Là, on est dans cette tradition-là, on n'est pas du tout dans la tradition occidentale qui veut que la philosophie soit purement spéculative et purement basée sur la rationalité. Est-ce que vous assumez quand même de dire que c'est de la philosophie Marc Valenfin ? Je l'assume parce que je dirais que là, je ne fais que suivre les traces de ce philosophe indien dont je parlais à l'instant et qui s'appelait Shankara, qui a été sans doute un des plus grands philosophes de la tradition indienne. Il dit bien, effectivement, il y a un contenu philosophique. Encore faut-il, effectivement, le dégager, en quelque sorte, de la coque purement poétique, purement, vous voyez, imagière, imaginative. Et il dit que c'est effectivement le travail d'un commentateur, d'un interprète que de dégager... Alors, pourquoi dit-il que c'est philosophique ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce qu'il dit que la philosophie, ce n'est jamais simplement de la spéculation. La philosophie, c'est aussi un travail sur soi. C'est aussi un travail personnel. Et je dirais que l'Inde, peut-être contrairement à l'Occident, et là, on pourrait revenir sur cette idée parce qu'au fond, elle est très discutable. En tout cas, l'Inde, depuis la Bhagavad Gita, n'a jamais vraiment séparé l'expérience personnelle de la spéculation la plus aride, la plus abstraite, la plus conceptuelle. L'Inde veut toujours garder l'un et l'autre. Alors que, comme vous le disiez à l'instant, on sait bien que, en tout cas, dans la philosophie moderne, ça apparaît clairement, on peut se contenter d'être dans la pure spéculation en mettant, je dirais, le côté existentiel, expérience vécue, deux côtés, effectivement. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a particulièrement intéressé dans cette philosophie et dans ce texte ? Effectivement, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Alors, pourquoi ? Parce que Pierre Hadot, qui a été un grand philosophe français, qui a été professeur au Collège de France, j'avais beaucoup aimé ses ouvrages puisque Pierre Hadot disait « Mais n'oublions pas quand même que nous avons aussi une tradition qui pourrait aller dans ce sens-là. c'est la tradition des stoïciens. » Et vraiment, c'est vrai que c'est lui qui nous a rappelé que « Askesis » en grec, ça voulait dire la cesse, c'est-à-dire l'exercice sur soi, c'est-à-dire s'entraîner, se discipliner, se contrôler personnellement et que les stoïciens n'ont jamais cédé, je dirais, au vertige de la spéculation pure et ont toujours pensé qu'une idée devait toujours être mise à l'épreuve de la vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai lu Pierre Hadot. Je dirais que, d'ailleurs, je le dis bien dans mes notes de la Bhagavad Gita, c'est Pierre Hadot, par exemple, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait traduire « yoga par assaise ». Je pense que sans Pierre Hadot, je n'aurais probablement pas compris qu'on pouvait trouver cette restitution qui me tendait les bras parce que la tradition grecque, ça fait partie de ma tradition. Mais effectivement, c'est Pierre Hadot qui nous a rappelé que ce mot « askesis » a été un mot central dans la philosophie indienne et donc aussi dans notre culture puisque nous sommes tous stoïciens en fonction de le savoir. Oui, alors justement, ça m'intéresse beaucoup cette question de la sèse parce que, effectivement, vous traduisez comme cela. C'est peut-être, d'ailleurs, j'ai presque l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez ressenti le besoin de retraduire ce texte qui a déjà été maintes fois traduit et en français et dans d'autres langues européennes. comme si, justement, finalement, le cœur de votre façon de voir le texte c'était précisément la traduction du mot « yoga » qui est évidemment essentiel et qui est central dans le texte. Oui, bien sûr, parce que c'est la Gita qui va vraiment donner ces lettres de noblesse au mot « yoga ». Sans la Gita, le yoga n'aurait pas la place qu'il a aujourd'hui dans la culture indienne et en particulier, la Gita le prend dans tous les sens possibles de ce terme. C'est un terme extrêmement polysémique et ça, c'est une caractéristique du vocabulaire philosophique indien, c'est que les philosophes utilisent quasiment tous les mêmes mots mais ils utilisent la polysémie dans toutes ses possibilités. C'est-à-dire que vous voyez le même mot d'un recueil à un autre, d'un traité à un autre mais à chaque fois avec un nouveau sens. Et c'est la Gita au fond qui, elle, effectivement, elle-même exploite cette polysémie du mot « yoga ». Et pourquoi le mot « a 16 » ? Effectivement, parce que je trouvais que ce mot « a 16 » d'abord avait cette résonance stoïcienne et ça, je le rappelle au tout début de ma traduction et parce qu'en plus la « 16 », ce n'est pas l'ascétisme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez en Inde, vous pouvez encore avoir l'occasion de rencontrer des saddous comme on dit, des saints, des yogines et peut-être que quelquefois ils auraient peut-être le tort de donner l'impression que le yoga ce n'est rien d'autre que de l'ascétisme, de la mortification, de la recherche des pouvoirs. Et non, la Gita dit mais la « 16 » ce n'est pas du tout ça. La « 16 » ce n'est pas rechercher des pouvoirs. La « 16 » c'est surtout d'un cheminement intérieur de quelqu'un qui décide de vivre autrement, de penser autrement. Ce que d'ailleurs Pierre Hadoux appelle les exercices spirituels. Au fond, le yoga, c'est un exercice spirituel. Exactement. Et alors, quel est le lien entre ce yoga qui est dans la Bhagavad Gita et le yoga, disons le Hatha Yoga qu'on pratique ou en tout cas les yogas que l'on pratique en Occident et qui sont des disciplines corporelles finalement la plupart du temps ? Voilà, qui sont devenues des disciplines corporelles et chaque fois que j'ai l'occasion par exemple de parler de la Bhagavad Gita devant des professeurs de yoga et des adeptes du yoga, je me rencontre toujours à ma grande surprise qu'ils ne connaissent pas quelquefois, pas du tout même la texte de la Bhagavad Gita et je leur dis mais écoutez, vous voyez, ça serait un... Faire du yoga sans connaître la Bhagavad Gita, c'est un peu comme faire de l'aïkido, du judo ou du karaté sans connaître la tradition chinoise et japonaise qui est derrière et qui est une tradition philosophique. Or aujourd'hui, on sait bien que les grands maîtres des arts martiaux sont aussi des gens qui s'intéressent à la culture qui sous-tend. Donc c'est la même chose pour l'Inde. On ne peut pas pratiquer du yoga comme exercice purement physique ou exercice de contrôle du souffle si l'on n'a pas aussi cet arrière-fond qui donne toute la profondeur à la pratique. Oui, qui est vraiment une idée, vous insistez aussi beaucoup là-dessus, de discipline. C'est-à-dire que l'idée c'est de discipliner à la fois le mental, à la fois le corps, à la fois les pulsions. Enfin, il s'agit vraiment d'entrer dans un travail de disciplination si j'ose dire. Enfin, de mise en discipline de tout ce qui constitue l'être humain. Si je vous ai bien lu, Maribel, enfin. Oui, l'Inde, l'Aghita et en particulier l'Aghita, mais je dirais que toute la philosophie indienne accorde une grande place au contrôle du mental. Je pense que c'est quelque chose au fond dont nous avons eu une idée avec le stoïcisme justement mais qui ensuite un peu s'est perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très frappant de voir dans des traités philosophiques occidentaux qu'on pourrait parler beaucoup, beaucoup de la pensée, des concepts, de l'élaboration des concepts mais qu'on parle assez peu du mental lui-même. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'abord en l'être humain du mental. Et le mental en Inde, c'est quelque chose, on le voit aussi dans le bouddhisme comme dans le brahmanisme, c'est quelque chose que globalement l'être humain subit. On subit notre mental et ce mental, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de grand chaos dans lequel se mêlent des idées, des images, des angoisses, des souvenirs. C'est un grand chaos. Et ce chaos, il faut peu à peu le discipliner. Il faut peu en peu en faire une œuvre de ce chaos. Et l'Inde dit mais on ne peut pas y arriver sans décider d'entrer dans un chemin que l'Inde appelle le yoga, c'est-à-dire l'ascèse. Autrement, on voit bien aujourd'hui les limites de la philosophie européenne, c'est qu'on dit aux gens vous pouvez penser, oui, mais on ne dit pas aux gens comment contrôler leur mental. Or, penser c'est bien, mais contrôler son mental c'est aussi essentiel et c'est même nécessaire. Et c'est d'ailleurs là-dessus le bouddhisme et l'hindouisme se rejoignent. Vous expliquez d'ailleurs que la Gita c'est un texte qui appartient à quelle tradition religieuse puisque c'est un texte un peu sacré si j'ai bien compris. Qui appartient à la tradition brahmanique, c'est-à-dire après hindou, puisque l'hindouisme donc prendra le relais du brahmanisme. Donc effectivement, il est d'abord de la tradition hindou, mais le yoga est pan-indien. C'est-à-dire que le yoga, on le retrouve dans le jainisme, dans le bouddhisme, dans le brahmanisme. Oui, c'est ça. Et cette idée de contrôle du mental, finalement, ce serait le point commun entre toutes ces traditions dites indiennes et Dieu sait qu'il y en a et de grandes traditions. Parce que les indiens ont compris une chose peut-être que nous n'avons pas suffisamment comprise en Occident, c'est que le mental aussi c'est quelque chose qui fait souffrir l'être humain. Et on le voit bien aujourd'hui, enfin bon, quand on voit un peu ce qui se passe dans la société occidentale, avoir des concepts, c'est très bien. Elaborer de grands concepts, c'est une très bonne chose et c'est essentiel. Mais il faut bien voir que le mental, c'est aussi une cause de souffrance. Et que si on ne permet pas à chacun, et je dirais que c'est ça la force de la Gita, c'est que la Gita ne s'adresse pas à des philosophes professionnels, la Gita s'adresse à tout un chacun. Et la Gita dit, voilà, je vous mets entre les mains un guide pour maîtriser votre mental. Parce qu'au fond, l'être humain souffre de son mental. Et si on ne met pas fin à cette souffrance, au fond, les concepts que vous pouvez avoir à votre disposition, vous aideront probablement, mais pas suffisamment. Parce que si vous continuez de souffrir, les concepts seront toujours en interférence avec votre souffrance psychique. Et c'est là où, par exemple, l'Inde rejoint la tradition psychanalytique. C'est probablement pas un hasard si Carl Jung s'intéressait autant à l'Inde. Il avait bien compris qu'il y avait un point commun, c'est-à-dire c'est la souffrance de l'être humain. Et c'est une souffrance avant tout psychique. Mais guérir à cette souffrance psychique, ce n'est pas avec des concepts philosophiques. Jamais un concept philosophique ne pourra guérir à la souffrance psychique. Donc il faut autre chose. Et c'est là où intervient l'Inde et en particulier à Bhagavad Gita, c'est-à-dire chacun doit se mettre sur le chemin de la cesse parce qu'il faut sortir de cette souffrance psychique. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, si je ne suis pas dans une espèce de sérénité, d'apaisement, à quoi me serviront les concepts ? À rien. Parce que j'aurai toujours en moi cette souffrance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, il y a tellement de contradictions chez les penseurs occidentaux, tellement de paradoxes, tellement de... Vous voyez ? On ne cesse de les souligner. Et tellement de souffrance aussi. Mais il faut dépasser ça. Mais comment le dépasser ? Les concepts ne nous disent pas comment le dépasser. L'Inde, elle nous dit parce qu'il y a le mental en l'être humain. Et ce mental, si on n'arrive pas à l'apaiser, il sera toujours source de souffrance. Alors justement, en parlant de cet apaisement, Marc Balanfa, revenons au texte et à la trame narrative de la Bagavette Gita, puisque nous avons parlé de ce texte, de son histoire très rapidement. Mais expliquez-nous dans quel cadre plus large donc ce texte s'insère et ce qu'il nous raconte, parce qu'il y a quand même un récit cadre, parce que c'est à partir de ce récit cadre que va s'élaborer toute cette philosophie du non-agir dont nous allons évidemment explorer quelques contours avec vous. Alors, le récit, effectivement, il y a une situation initiale, situation initiale qui est le champ de bataille. Voilà, imaginons, donc nous sommes dans une guerre cosmique qui dure déjà depuis des années et des années entre deux grandes familles, donc une guerre aux dimensions cosmiques et là, je dirais que nous sommes à la veille de la bataille décisive. Vous savez, c'est toujours dans les guerres, il y a toujours cette bataille décisive que tout le monde attend et en même temps que tout le monde redoute. Et au moment où pourrait se déclencher cette bataille, le guerrier modèle qui s'appelle Arjuna, donc le guerrier modèle d'une des deux familles en guerre, dit non, je ne peux pas, donc c'est ce que j'appelle la défaillance. Ça m'avait beaucoup plus, ça m'avait, je dirais même touché. Ça m'avait touché en quel sens ? Qu'un guerrier, parce qu'au fond, nous sommes assez peu habitués à ce qu'un guerrier reconnaisse comme ça publiquement, qu'il est dans un moment de défaillance, qu'il ne peut pas. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'un guerrier ? Qu'il tue, évidemment. Et lui, il dit ben non, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Là, en face de moi, il y a quand même aussi des parents, puisqu'au fond, ce sont deux grandes familles de cousins qui s'affrontent. Il dit je ne peux pas. Et alors là, c'est le grand moment, je dirais, qui m'a touché parce qu'on se dit mais comment, c'est un scandale en quelque sorte. La Bhagavad Gita, elle part d'un scandale. Qu'un guerrier dise je ne veux pas combattre, c'est le grand scandale de la condition humaine. Et en même temps, comment ne pas, je dirais, se laisser toucher par sa défaillance ? Parce que combien de guerriers, combien de soldats n'ont pas eux-mêmes été pris par cette défaillance ? On le sait bien. Il suffit de lire les courriers des Poilus de la Première Guerre. Et on se dit mais alors voilà, comment va-t-il faire Krishna qui est en face de lui, donc qui est son cocher mais qui est aussi le dieu Krishna ? On va le découvrir au fil du poème. Qu'est-ce que peut dire le cocher Krishna ? Parce qu'il ne peut pas lui dire simplement tu dois combattre. Et en même temps, il prend en compte sa souffrance justement. C'est ça qui est intéressant. Il dit oui, je sais bien que tu souffres. Je comprends ta souffrance et en même temps, il faut que tu la dépasses. Et tout, je dirais, tout l'enjeu de la Gita, c'est de lui permettre de comprendre qu'il doit dépasser cette souffrance mais en même temps, il ne s'agit pas de la mettre de côté. Il ne s'agit pas de dire non, non, tu ne souffres pas, ce n'est rien, tu verras, ça ira mieux. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est de trouver la conciliation entre sa souffrance et ce qui s'ouvre devant lui parce qu'on est en guerre. Parce qu'il lui dit mais tu vois bien que c'est trop tard. La guerre, elle est là, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux pas claquer des doigts en disant ben non, il n'y a pas de guerre. Eh bien si, tu es dans une situation très particulière qu'on appelle la guerre. Je dirais que d'une certaine manière, ça nous renvoie aussi à notre condition humaine. Parce que d'une certaine manière, nous sommes tous plus ou moins dans une guerre. Guerre avec nos passions, guerre avec nos désirs, mais guerre aussi avec nos voisins, guerre avec d'autres pays. Enfin, au fond, l'être humain, les êtres humains ont toujours été en guerre. Oui, et puis et toujours amenés à tuer quelles que soient les formes de vie que l'on tue. De toute façon, pour survivre, l'être humain est amené à tuer. Donc c'est vrai que c'est aussi une réflexion sur le fait, le courage d'assumer que, eh bien, parfois, on est obligé d'aller contre la vie. Ce qui est absolument terrible dans la pensée indienne, si j'ai bien compris, le fait d'aller contre la vie. Oui, parce que il y a déjà cette idée que, eh bien, la non-violence, précisément, commande de respecter tout être vivant en tant qu'être vivant. Et, a fortiori, évidemment, l'être humain qui est, je dirais, quand même, parmi tous ces êtres vivants, celui envers qui, sans doute, on a le plus d'amour. Et de responsabilité. Et de responsabilité. Et donc là, effectivement, on est dans une situation quasiment inextricable. Comment dire à un guerrier que tu dois tuer un être humain que, normalement, que tu respectes, que tu aimes et, en plus, qui est lié à toi par des liens familiaux, par des liens, je dirais, filiaux, presque, parce que la situation le commande. Et je dirais que, la solution, parce que la Gita va trouver la solution, c'est précisément le non-agir. C'est-à-dire, agir dans le détachement. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le mot-clé, détachement. Alors, je vous propose peut-être de lire un extrait de la Bhagavad Gita dans votre traduction, Marc Balanfa, qui, justement, évoque cette dialectique, en fait, de l'action et du détachement. Mets donc cela en pratique avec constance et détachement. L'action s'impose d'elle-même. Car l'homme qui agit ainsi, libre d'attache, touche au but suprême. C'est dans l'action que Janaka et les autres rois ont trouvé la perfection. À ton tour, agis et surtout, prends en compte le bien-être du monde. Ce qu'accomplit l'homme exemplaire, les autres le font aussi car le monde se conforme à la règle qu'il observe. Il n'est rien dans les trois mondes que je n'ai acquis ni que je doive obtenir. Pourtant, je continue d'agir. Si je n'étais pas inlassablement engagé dans l'action et comme les hommes imitent partout ma conduite, les mondes périraient. Les imbéciles ne s'attachent qu'au résultat de leur acte, que le sage agisse dans le détachement avec pour perspective le bien-être du monde, qu'ils n'introduisent pas le doute dans la pensée des ignorants investis dans leurs actions, qui l'encouragent tout ce que les hommes entreprennent, se réglant, lui qui sait, sur l'unité de la sèse. Les actions humaines n'ont jamais qu'une cause, la nature qui imprime en elles ses qualités. Mais parce qu'ils se laissent égarer par le moi, chacun pense « j'en suis l'auteur ». Au contraire, il ne s'investit plus celui qui sait que les qualités agissent sur les qualités et qu'il les distingue alors de leurs actions respectives. Jetés dans l'illusion par les qualités de la nature, les hommes adhèrent à ceux qu'elles leur font faire. Le sage, lui, ne risque pas à jeter le trouble dans l'esprit poussif des ignars. Fais de moi le dépositaire de tous tes actes. L'esprit réfléchi, cesse de dire « j'espère » ou « c'est le mien ». Guéris de ton mal, combat alors. Les discussions du soir, les liens en var. Marc Balanfa, j'ai choisi ce texte parmi d'autres que j'aurais pu choisir parce que c'est vrai que c'est un très beau texte avec un, à chaque passage, mériterait, je pense, beaucoup d'explications. Mais là, ce qui m'a intéressée, c'est le fait que, finalement, un texte qui dit « agi » est l'illustration de la doctrine du non-agir. Alors, expliquez-moi cette apparente contradiction. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui a certainement intéressé Shankara, dont je parlais tout à l'heure, ce philosophe indien, parce qu'il a bien compris que ce paradoxe, vraiment, méritait d'être élucidé. Même en français, quand on dit non-agir, beaucoup de gens vont comprendre non-action. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte en lisant la Gita qu'à cette époque, il y avait probablement beaucoup de yoguines, c'est-à-dire des ascètes, les pratiquants du yoga, qui étaient tentés par l'inaction, qui se disaient « bon, à quoi bon agir ? Il faut couper avec toute action. Restons dans la contemplation, par exemple, ou dans la pure méditation. » Parce qu'il y avait ce qu'on appelle ces groupes d'ascètes forestiers qui vivaient à l'écart des villages et qui avaient, en quelque sorte, coupé les liens avec la vie brahmanique rituelle, avec la vie familiale, avec toutes les obligations sociales et qui étaient chacun sur la voie de la libération. Évidemment, une partie de la philosophie indienne s'est engagée dans cette voie et probablement que c'est cette partie-là qui a donné aussi de grands textes religieux et philosophiques et mystiques. Bien sûr que cette voie est très importante et elle fait toute l'originalité de la culture indienne. Mais justement, la guita, elle dit « attention, ne plus agir, c'est dangereux. » parce que la société, elle, elle est prise dans les actes. On ne peut pas se couper de la société. Bien sûr qu'on peut, on a le droit de le faire, c'est tout à fait légitime, mais en même temps, le monde, nous faisons partie du même monde. Nous sommes sur la terre et la société, elle a besoin d'actes. Et je rappelais tout à l'heure effectivement le contexte de la guerre, qui est le contexte social et politique dans lequel s'inscrit ce poème. Et la guita dit « Non, au lieu de dire aux hommes « Détachez-vous des actes », on sait très bien que ce langage ne peut pas être accepté des hommes et ne pourra même jamais être entendu des hommes. Il n'y a que quelques moines, quelques ascètes qui peuvent, je dirais, être à la hauteur d'un tel message. Mais la majorité des hommes, eux, sont dans l'action. Et je dirais que le contenu philosophique, là, on parlait tout à l'heure de contenu philosophique. Là, je crois que la guita a mis l'accent sur une difficulté philosophique qu'on retrouve aussi en Occident, dans la philosophie occidentale. Beaucoup de philosophes occidentaux sont des philosophes de la liberté, du libre arbitre. Et la guita, par rapport à ça, a quelque chose de très précis. Elle dit, bien sûr, on pourrait supposer qu'il y a une certaine liberté par rapport à des actes, par rapport à des actions. Bien sûr qu'en général, on peut dire que tel individu choisit son action. Mais la guita ajoute quelque chose. Elle dit, oui, mais personne ne choisit d'agir. Et c'est là, je dirais, où est la grande force de la philosophie indienne. Parce qu'effectivement, nous sommes toujours pris dans l'agir. Nous sommes toujours pris dans des séries d'agir. Parce que les actes que nous faisons, nous ne font que poursuivre des actes qui ont été déjà faits par d'autres. Nous ne commençons jamais d'agir. Nous poursuivons des actes. Et la philosophie indienne dit, il y a trois façons d'agir. Nous agissons par le corps, par la parole et par le mental. Donc, quand je pense, je m'inscris dans des pensées. Quand je bouge, je m'inscris dans des actions corporelles qui ont déjà été initiées par d'autres. Et quand je parle, je m'inscris dans une parole culturelle. Donc, ce n'est jamais l'être humain qui commence d'agir. Il est toujours pris. Et c'est ce que dit Krishna à Arjuna. Il lui dit, mais tu es déjà dans l'agir. Donc, on ne te demande pas de commencer quoi que ce soit. Ce qu'on te demande simplement, c'est de pratiquer cet agir d'une certaine façon, c'est-à-dire dans l'assaise, dans le détachement, dans ce que la Gita appelle le non-agir. Et ça, ça dépend de toi et de toi seul. Oui, c'est ça. Et donc, Arjuna, qui est de la caste des guerriers, de toute façon, a une fonction. Ce que disait aussi le texte que je viens de lire, c'est qu'il faut aussi agir dans la perspective du bien général. Ça, ça m'a beaucoup frappé. Du bien-être des hommes. C'est-à-dire qu'Arjuna, s'il ne combat pas, ça peut amener le chaos puisque ce seront des mauvais rois qui régneront, etc. Donc, il y a vraiment une sorte de responsabilité fondamentale, mais qui n'est pas liée à l'intérêt propre de la personne, mais à l'intérêt du collectif. Ça, je pense que c'est vraiment une leçon qu'on pourrait tirer de nos jours et qui serait fort utile sur le plan à la fois politique et philosophique. Exactement, parce que vous voyez, chaque fois que j'ai l'occasion d'exposer des thèmes de la philosophie indienne à des étudiants ou au grand public, il y a souvent une objection qui revient presque comme en boucle. On me dit, mais attendez, dans la philosophie indienne, est-ce qu'il y a vraiment une notion de liberté individuelle, de responsabilité individuelle, comme s'il allait le soi que seule la philosophie occidentale était capable donc de produire une philosophie de la responsabilité et de la liberté individuelle ? Et je leur réponds, ben oui, bien sûr. Je leur réponds, écoutez, parce qu'on a mal compris effectivement ce que disent les textes indiens. Et là, je prends évidemment la Gita, toujours comme référence. Parce que je leur dis, voilà, qu'est-ce qu'enseigne la Bhagavet Gita ? Elle enseigne que nous ne choisissons jamais d'agir, que nous sommes toujours pris dans une série des actes et qu'il y a quelque chose qui dépend de nous, c'est ce que nous faisons de cette série dans laquelle nous nous inscrivons. Et ça, c'est bien de notre responsabilité. D'autant plus qu'effectivement, l'agir, c'est quelque chose qui est social, qui est politique. Nous sommes dans l'agir. Et donc, nous sommes en quelque sorte condamnés à agir. Mais cet agir, donc, c'est ce qui nous relie à tous les êtres humains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il dépend de moi de faire de cet agir quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et ce que dit effectivement la Bhagavad Gita, c'est que nous devons avoir le souci du bien-être du monde. Parce que, autant faire des actions qui font du bien que faire des actions qui font du mal. En termes philosophiques, ça veut dire parler pour faire du bien, penser pour faire du bien, utiliser le corps pour faire du bien. Alors, utiliser le corps, ceux qui font du yoga aujourd'hui savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire être bien dans son corps, être bien dans son souffle. Mais, s'agissant de qu'est-ce que signifie faire du bien avec la pensée ou avec la parole, c'est déjà beaucoup plus difficile à comprendre. Et la Gita, il me semble, l'explique fort bien en disant, voilà, quelqu'un qui ne maîtrise pas son mental, de toute façon, ne pourra pas faire du bien, même s'il élabore des concepts qui sont extrêmement beaux, je dirais, qui sont extrêmement fondés, extrêmement abstraits, extrêmement travaillés, il ne fera pas du bien. Si lui-même n'est déjà pas dans un cheminement où il montre que ces concepts se rattachent à une maîtrise personnelle du mental. Et alors, dans ce cadre, Marc Balanfa, que signifie exactement le détachement ? Puisque, en fait, le non-agir, c'est agir dans le détachement, finalement, ce n'est pas de la non-action, qu'est-ce que signifie profondément la notion de détachement dans ce contexte ? Il faut partir, je dirais, de ce que cela présuppose, c'est l'attachement. Il n'y a pas de détachement sans attachement. Or, quelle est l'instance, en quelque sorte, en nous, qui est le facteur principal de tous nos attachements ? C'est le moi. Le moi qui figure dans le passage que vous venez de lire. Et la Gita, comme les philosophes indiens, en général, ont beaucoup de choses à dire sur le moi. Parce qu'ils disent, au fond, qu'est-ce qui nous fait souffrir, nous, êtres humains ? Ben, c'est rien d'autre que notre moi. Quand j'entends les gens parler, je vois qu'au fond, en permanence, revient ce problème du moi. Et on sent bien que les gens, indirectement et même inconsciemment, mettent toujours, exhibent leur souffrance psychique. Et cette souffrance, elle n'a qu'une cause, c'est le moi. Et la Gita dit, voilà, si on n'arrive pas à se détacher de ce moi, on sera toujours dans la souffrance. Donc, le non-agir, c'est comprendre que l'agir ne vient pas de moi, que l'agir est là, qu'il y a de l'agir dans le monde. Et que ce qui est attendu de l'assesse que je vais entreprendre, alors, c'est ce jeu, voilà. Quand je dis, je vais entreprendre une assesse, pourquoi ce n'est plus le moi qui parle et pourquoi c'est autre chose que l'Inde appelle le soi, l'atman ? Parce que, si c'était le moi qui parle, le moi, au fond, ne peut pas pratiquer le détachement, ce que dit l'Inde, effectivement. Et là aussi, on en a la confirmation tous les jours. Tant que c'est le moi en moi qui parle, je dirais, je reste dans l'attachement. Parce que le moi, il recherche des bénéfices, il recherche des profits, il recherche ce que la Bhagavad Gita appelle des fruits, pas là. donc, se mettre sur la route du détachement, c'est peu à peu se détacher du moi. Parce que ce n'est pas le moi qui peut être à l'origine de ce détachement, c'est nécessairement autre chose. Parce qu'on pourrait toujours poser l'objection, mais qu'est-ce qui vous dit que là, vous n'êtes pas en train de tirer des bénéfices de votre détachement, qu'au fond, que vous n'êtes pas en train de vous donner bonne conscience, etc. Et l'Inde répond, mais parce que le moi, on est incapable, tout simplement. Le moi, au fond, ne fait qu'une chose, c'est une chose dont il retire un profit. Et on en voit tous les jours, là aussi, la confirmation. Donc, si je suis sur une voie du détachement, c'est qu'elle vient d'ailleurs, cette voie. Et elle vient d'où ? Il y a dans l'estrophe que vous avez lu, un caractère très intéressant, c'est le caractère de l'injonction. Et ça, je pense que c'est important. Je ne peux pas me dicter à moi-même le détachement. Le détachement, c'est une forme d'injonction, c'est une forme de commandement qui vient d'une autre parole. Quand je suis dans le détachement, je suis comme Arjuna qui obéit à l'injonction de Krishna. On est toujours dans une injonction. Et cette injonction, alors après, chacun peut la comprendre à sa manière, mais je dirais que cette injonction, elle vient toujours de l'autre. Alors l'autre, ça peut être Dieu, l'autre, ça peut être la nature, l'autre, ça peut être simplement autrui, mais peu importe. C'est toujours l'autre qui nous enjoint d'être sur la voie du détachement. Parce que ce n'est pas une injonction que je peux me faire moi-même. On serait en vase clos. Donc, ce qui est aussi en jeu dans la guitare, c'est cette idée qu'il faut être à l'écoute d'une parole qui vient d'ailleurs. Cette parole, c'est la guitare. Et derrière cette parole de la guitare, évidemment, il y a la parole de Krishna. Alors pour un indien d'aujourd'hui, il vous dira, mais oui, donc c'est la parole divine. N'importe ce que l'on met derrière. Mais je pourrais très bien dire que c'est la parole simplement d'autrui. Par exemple, la parole d'autrui qui souffre. Ou la parole, je dirais, de la poésie. La poésie aussi est une parole. En tout cas, peu importe. C'est simplement cette idée que je dois être à l'écoute d'une parole. Et qu'être sur la voie du détachement, c'est répondre à cette parole. En agissant d'une certaine manière. C'est-à-dire, effectivement, dans le détachement. Alors j'ai commencé cette émission par une citation de Gandhi que vous donnez d'ailleurs dans votre introduction, Marc Balanfare. En quoi on peut dire que Gandhi a été le représentant je dirais moderne du non-agir tel qu'il est recommandé ou en tout cas défendu dans le champ du bienheureux ? Pour Gandhi, la Bhagavad Gita ça a été vraiment une révélation. Parce qu'il entend parler presque à sa honte, il entend parler de la Bhagavad Gita par des amis anglais alors que lui il ignore tout de ce texte. Donc il se dit comment est-ce possible que des anglais me parlent d'un texte de ma tradition que moi je ne connais pas. Et là donc il va se mettre évidemment il va se plonger dans ce poème et là pour lui ça va être la révélation parce qu'il dit j'ai compris qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et lui il utilise parce qu'il s'exprime en anglais souvent il utilise le mot work. Voilà il y a du work et au fond on a toujours du boulot. Exactement. Nous avons du travail parce qu'effectivement la terre va mal et au fond quand je me dis la terre va mal quand je me dis les hommes souffrent qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais dans mon coin tout seul sur ma voix ou bien est-ce que je me dis que j'ai quelque chose à faire ? Bon ben moi je suis un enseignant avant tout un enseignant effectivement il comprend qu'il a quelque chose à faire. Il a en face de lui des jeunes qui sont plus ou moins en attente effectivement et des jeunes qui vont plus ou moins bien et des jeunes qui attendent que je leur permette d'aller mieux. C'est bien ça que fait un enseignant il leur permet d'aller mieux par sa parole justement on retrouve le thème de la parole qui est si important dans la Bhagavad Gita et qui est pour moi effectivement si important parce qu'un enseignant il a une responsabilité c'est sa parole et il faut que par sa parole non seulement il transmette un enseignement bien sûr c'est ce que j'essaie de faire mais qu'il transmette autre chose par exemple on a très bien compris aujourd'hui que dans l'enseignement on transmet quelquefois autant et peut-être même plus par ce que l'on est que par ce que l'on dit et ça c'est très important dans l'enseignement je pense qu'aujourd'hui parce qu'une parole elle révèle aussi beaucoup de la personne elle-même qui parle et les étudiants ne s'y trompent pas et les étudiants je dirais que les étudiants par le retour que j'en ai les étudiants aiment ils me disent voilà vous on sent que vous êtes vous êtes engagé dans votre parole mais je leur dis oui mais c'est la moindre des choses parce que si on n'est pas engagé dans sa parole ça veut dire qu'on ne se sent pas responsable de la parole que l'on a effectivement c'est ce que vous disiez on est dans l'agir mais un agir qu'il faut pratiquer d'une certaine manière avec le retrait du moi et pour revenir à ce que vous disiez à Gandhi Gandhi il a compris que la guita lui disait fais quelque chose tu es dans le work mais en même temps fais dans le non-agir et lui il le comprend par la non-violence il dit mais qu'est-ce que c'est le non-agir au fond c'est la non-violence et qu'est-ce qu'il a fait Gandhi toute sa vie c'est engager les indiens à agir mais refuser la violence parce que la violence c'est le piège parce que là aussi je l'ai compris en lisant la guita il y a un passage où elle dit tu es ton propre ami tu es ton propre ennemi or si j'utilise la violence je sais qu'à un moment ou un autre elle se retournera contre moi et toujours la violence se retourne contre celui qui l'utilise et Gandhi a compris cela en lisant la guita donc il a dit le non-agir ça sera la non-violence Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de pratiquer cela parce que c'est vrai qu'on a eu pendant une certaine époque entre Gandhi Martin Luther King plus proche de nous Nelson Mandela des gens qui ont été dans cet agir qui est à la fois du non-agir et qui est basé sur la notion de non-violence bon ces figures ont existé elles ont vraiment eu un effet sur le monde mais est-ce que vous pensez que dans le contexte où nous sommes c'est un flambeau qui peut être pris est-ce que vous croyez vraiment que cette façon d'aborder le monde et de le changer est encore opérante aujourd'hui Marc Wallenfin je dirais même plus que jamais plus que jamais parce que nous voyons bien que là il y a un piège qui pourrait se refermer sur nous qui est l'appel de la violence la pulsion de violence ce que Freud appelait thanatos et ce thanatos c'est terrible ce thanatos ça veut dire je donne la mort à l'autre mais en même temps je me donne la mort à moi-même parce qu'au fond je tue aussi ce qu'il y a en moi d'humain je tue l'humanité en moi en tuant l'autre donc si on veut ne pas tomber dans ce piège je pense qu'effectivement la guitare elle nous dit non il y a autre chose c'est faire du bien aux autres mais pour faire du bien aux autres il faut que je sois moi-même bien ça je pense que c'est très important et c'est ce que nous enseigne la guitare c'est que je ne peux pas faire du bien aux autres si je ne suis pas moi-même dans une attitude de quiétude de paix intérieure de tranquillité ce n'est pas possible quand on parle on est aussi un modèle pour celui à qui on s'adresse surtout si ce sont des jeunes qui sont dans une attente donc je dirais l'humanité qu'est-ce qu'elle attend elle attend qu'on lui donne des paroles qui font du bien elle attend qu'on agisse mais qu'on agisse dans le sens du bien et surtout pas dans le sens du mal oui mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit enfin c'est pas ce que l'on constate c'est quoi vraiment ce que l'on il y a peut-être aussi peut-être que les gens qui agissent vraiment dans cette optique et en particulier dans le détachement qui font du bien peut-être qu'on n'en parle pas autant que de ceux qui agissent en mal c'est peut-être aussi ça le problème il faudrait plus les entendre ou les voir ou qu'ils servent de modèle parce que vous savez ce que Romain Roland appelait les hommes de bonne volonté il a été très influencé par Gandhi et par la guitare mais les hommes de bonne volonté ils existent bien sûr mais ils sont en quelque sorte invisibles ou transparents enfin peu importe le terme que l'on utilise c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'eux parce qu'ils ne font pas de bruit parce qu'ils justement parce qu'ils sont à leur tâche et là aussi ça rejoint un peu cet empereur Marc Aurel que j'aime beaucoup que j'adore lire parce que qu'est-ce que disait Marc Aurel disait bon moi je suis un empereur j'ai pas choisi d'être empereur je suis là c'est la providence qui m'a mis là maintenant je suis là je dois faire mon travail mon travail c'est de me battre lui aussi toute sa vie il s'est battu contre les les parthes contre les bons et Dieu sait qu'il n'aimait pas cela il n'aimait pas cela à la façon d'Arjuna il revenait le soir sous sa tente et il composait des aphorismes en quelque sorte de sagesse et ça c'est tout à fait étonnant parce que là ça rejoint complètement ce que dit la Bhagavad Gita elle dit voilà chacun doit agir là où il est et le mieux qu'il peut en faisant du bien en portant une parole qui fait du bien en faisant des actes qui font du bien parce qu'il est lui-même dans le non-agir parce que si on n'est pas dans le non-agir on ne pourra pas faire du bien aux autres parce qu'il y aura toujours cette possibilité que j'essaie d'en retirer un bénéfice un profit voilà merci beaucoup Marc Palenva d'être venu évoquer avec nous quelques pistes de réflexion à partir de ce magnifique texte de la Bhagavad Gita le chant du bienheureux je rappelle que vous en avez donc donné une nouvelle traduction publiée aux éditions Diane de Célier et on n'a pas eu le temps d'en parler c'est bien dommage parce que cette édition est illustrée par des peintures indiennes magnifiques c'est-à-dire c'est un livre qui se lit autant qu'il se contemple et c'est vrai que ces peintures viennent donner une sorte de commentaire visuel du contenu philosophique et poétique du texte d'autant que ces peintures sont commentées par Amina Atahussein Okada mais je laisse aux auditeurs le plaisir de découvrir ces magnifiques pages s'ils le souhaitent C'était les discussions du soir par Lélie Anvar attaché de production Thierry Beauchamp réalisation Jean-Christophe Francis prise de son Claire Levasseur excellente soirée à tous